Une parabole divise une droite. De quoi elle s'agit ? Au commencement, il y avait une droite delta, représentation graphique d'une fonction qui a x associé mx plus p, fonction affine donc, et une parabole p, représentation graphique d'une fonction de second degré qui a x associé a x carré plus bx plus c. On peut noter d'une autre façon, d de x égale mx plus p, notation parenthésée, notation fléchée, et ici, disons, p de x égale a x carré plus bx plus c. Notation parenthésée, notation fléchée. Avant de passer au problème qui nous intéresse, qui est dans le titre, essayons de voir quelle est vraiment l'équation de la droite delta. Remarquez que delta passe par deux points intéressants, ce point B, ce point A, le point A de coordonnées moins 7,5 et 0, A de coordonnées moins 7,5 et 0, et B de coordonnées 0,3. Le coefficient directeur de la droite delta, ce fameux M, se tient en soustrayant les deux ordonnées, 3 moins 0, divisé par la différence des abscisses, 0 moins 7,5. Différence des ordonnées, différence des abscisses, égale 3 sur 7,5, égale 6 sur 7. Pour trouver maintenant l'ordonnée à l'origine, je rappelle qu'une droite s'écrit y égale M, facteur de x moins x, B, par exemple, plus y, B. x, B, y, B sont les coordonnées du point B. Donc ça nous donne y égale M, 6 sur 7, facteur de x moins x, B, 0, plus y, B, 3. Bien sûr, j'aurais pu choisir à la place de x, B, y, B, xA et yA. Mais remarquez que cette fraction aurait fait un tout petit peu plus difficile. Et nous voilà l'équation de la droite delta, y est égale 6 sur 7x plus 3. Quant à l'équation de la parabole, on peut remarquer par quel point elle passe. Par le point C, de coordonnées moins 1, 0. Le point B, coordonnées 0, 3. Le point D, coordonnées 7, 0. Le sommet, coordonnées 3 et 7, marquées sur le graphique. On a beaucoup de conditions. Le fait que la parabole passe par C, ça ne fait que P de moins 1 égale 0. P de moins 1 égale 0. Autrement dit, l'image de moins 1 par la fonction P, c'est le nombre 0. Passe par B, P de 0 égale 3. Passe par D, P de 7 égale 0. Et ces trois conditions nous suffisent pour trouver ABC. Évidemment, P de 3 égale 7. C'est superflu. On remplace donc P de moins 1 ici. On obtient 0. Autrement dit, si je remplace X par moins 1, qu'est-ce que j'obtiens ? A fois moins 1 carré, ça fait A. Plus B fois moins 1, moins B. Plus C égale 0. P de 0 égale 3. Je remplace X par 0, 0, 0, 0. J'obtiens uniquement C égale 3. Et puis, la troisième, P de 7 égale 0. Ça fait 49 A plus 7 B plus C égale 0. Système, trois équations, trois inconnues, comme on l'a résolu au début de l'année. Sauf qu'il y a déjà un inconnu, C égale 3, qu'on remplace dans les deux équations qui restent. Et on trouve, vous pouvez vérifier, P de X égale moins 3 sur 7 X carré plus 18 sur 7 X plus 3. A étant donc moins 3 sur 7 et B, 18 sur 7. Maintenant qu'on a déterminé les deux espèces exactes, celles de la fonction D et celles de la fonction P, là ici la fonction P, ici c'est l'équation de la droite qui représente la fonction D, on peut continuer à résoudre notre exercice. On note F, la fonction qui a X associe M X plus P sur A X carré plus B X plus C. M X plus P, ça vient de la première fonction, fonction affine, A X carré plus B X plus C, c'est celle-ci. Autrement dit, F de X est égale 6 sur 7 X plus 3 sur moins 3 sur 7 X carré plus 18 sur 7 X plus 3. Évidemment, ce P qui est un nombre, en l'occurrence 3, n'a rien à voir avec la fonction P associée à la parabole du graphique. Maintenant, on veut répondre par vrai ou faux aux six questions suivantes. Première question. L'ensemble de définition de F, D F, est l'intervalle exclu, moins 1, 7 exclu. Domaine de définition de F. F, c'est un quotient. Un quotient existe toujours sauf quand le dénominateur est nul. Et le dénominateur est nul, cela veut dire que la parabole coupe l'axe au X au point d'afcisse moins 1 et 7. Exactement, ces nombres, moins 1 et 7, ne font pas partie du domaine de définition. Donc, le fait, c'est que D F est égal à tout l'ensemble de réel moins les nombres moins 1 et 7. On doit exclure que ces deux nombres-là et pas tout le reste. Ici, le domaine exclut pas mal de nombres inférieurs à moins 1 ou supérieurs à 7. Donc, ça, c'est faux. Et c'était la première question. La deuxième question. L'équation F de X égale 0 a pour solution moins 1 solution moins 1 et 7. F de X égale 0. un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul. Bien sûr, tout en considérant et en étant sûr que le dénominateur n'est pas nul. Ce qu'on a vérifié la première question. Autrement dit, F de X égale 0 équivaut à 6 septième X plus 3 égale 0. Évidemment, ni moins 1 ne vérifie cette équation ni 7. On remplace X par moins 1 et puis X par 7 et ça ne se vérifie pas. Du coup, les solutions sont ni moins 1 ni 7 et 2 et toujours faux comme la première question. Troisième question. L'équation F de X égale 1 admet pour solution 0 et 4. F de X égale 1. F de X égale 1 ça veut dire que le numérateur va être égal au dénominateur. Le numérateur c'est D de X le dénominateur c'est P de X. Autrement dit, D de X sur P de X égale 1. Ce qui veut dire que D de X égale P de X. Si je regarde le graphique voir où D de X et P de X ont la même valeur et bien ici la courbe rouge la parabole et la droite verte la droite delta se coupe en ces deux points d'abscisse 0 et 4. Donc les solutions sont bien 0 et 4 les deux points par lesquels passe et la courbe rouge et la droite verte. c'est vrai. Troisième question c'était et c'est vrai. Quatrième question F de X inférieur égale à 0 sur moins 7 demi moins 1 et sur 7 plus l'infini ces deux intervalles. Voyons, voyons. F c'est je rappelle le quotient de la fonction affine et de la fonction de second degré. On constate que pour X inférieur à moins 7 demi les valeurs de D le numérateur sont négatives et les valeurs de P le dénominateur sont négatives. Nombre négatif divisé par nombre négatif ça fait nombre positif. Donc jusque là pour X inférieur à moins 7 demi F est positif. A partir de là on constate que D prend des valeurs positives et P prend encore des valeurs négatives jusqu'ici. Entre moins 7 demi et moins 1 entre moins 7 demi et moins 1 nombre positif divisé par nombre négatif ça donne nombre négatif correct. Après moins 1 jusqu'ici la fonction P est toujours positive la fonction D aussi positif divisé par positif ça fait positif donc F de X ne veut pas être négatif entre moins 1 et 7 mais à partir de 7 c'est la même histoire qu'au début les valeurs de P sont négatives les valeurs de D restent toujours positives plus divisé par moins ça fait moins donc c'est tout à fait vrai évidemment il faut éviter moins 1 il y a juste un petit détail ici et 7 parce que la parabole passe par ces deux points la fonction P s'annule en moins 1 et 7 le dénominateur s'annule donc tout passe à la trappe on pourrait corriger bien sûr en changeant d'inclus en exclu et d'inclus en exclu ça c'était pour la quatrième question la cinquième question la courbe représentante de temps en temps F je l'appelle CF coupe les axes du repère au point A de coordonnée moins 7 demi 0 et B de coordonnée 0 1 autrement dit ces deux points appartiendraient à la courbe CF F de X égale ça alors on va avoir F de moins 7 demi on remplace et le numérateur s'annule égale 0 donc c'est bien le point de coordonnée A de coordonnée moins 7 demi et 0 appartient à la courbe et F de 0 égale on remplace ici et je trouve 3 sur 3 égale 1 on peut aussi raisonner sur le graphique moins 7 demi ça annule le numérateur et puis quand je remplace X par 0 on obtient les deux valeurs égales 3 divisé par 3 ça fait 1 et voilà autrement dit la question 5 la réponse est vraie dernière affirmation la sixième la courbe représentée ci-dessous est-ce qu'elle représente la fonction F on vient de voir que F de moins 7 demi égale 0 tout va bien on vient de voir que F de 1 égale 0 aussi tout va bien mais dans la question 4 on savait que F de X est inférieur ou égal à 0 F de X est inférieur ou égal à 0 sur sur l'intervalle moins 7 demi moins 1 exclu moins 7 demi moins 1 exclu la fonction devait être négative et cette courbe représente le fait que F devait être positive à partir de X également 7 demi donc dernier l'affirmation elle est fausse quant à la vraie allure de la fonction F une calculette graphique nous donne cette courbe là qu'on veut constater ça change complètement de parabole ou de droite on peut l'utiliser et l'analyser fin d'année en étudiant les dérivés il y a deux asymptotes les droites verticales desquelles la courbe s'approche qui sont tracées verticalement ici sur la calculette et pour la dernière fois dans cet exercice de nouveau le graphe de la fonction F voilà ce qui arrive quand une parabole divise une droite voilà ce qui arrive c'est qu'est-ce